Et nous poursuivons la prière universelle, donc là, nous prions Seigneur pour tout ton peuple ici présent, surtout pour ceux qui ont apporté ces offrandes, pardonne-leur afin qu'ils vivent en ta présence et qu'ils sachent ce que tu leur accordes comme bien, car tu es juste et miséricordieux Seigneur, nous te prions, nous prions Seigneur pour tous les défunts qui ont cru en toi et qui nous ont déjà quittés, Ils sont parvenus à toi à gréer ces offrandes que nous élevons vers toi à leur intention et donne-leur le repos dans ton royaume Alors, dans la nouvelle version du micel, il y a une prière qui n'est pas là dans cette version que l'assemblée et le célébrant prient ensemble après la prière aux défunts En arabe, ça dit C'est-à-dire, donne le Seigneur le repos éternel aux défunts et pardonne-nous nos offenses, nos péchés Et puis après, le prêtre fait une petite prière Afin qu'en nous, en toute chose, soit glorifié ton nom béni, notre Père Avec ton Fils bien-aimé et ton esprit vivant et saint En cette heure et tous les jours de notre vie et pour les siècles des siècles Amen Comme il était et il est maintenant C'est-à-dire, glorifié le nom, le nom de Dieu Glorifié et béni, il est maintenant Ainsi soit-il pour les siècles des siècles Amen Amen